Député du Var et maire de Fréjus pendant près de 20 ans. La joie que j'ai eue le soir de l'élection de 77, elle est immense. Parce que j'avais le sentiment d'avoir cassé la gueule à celui qui a fait casser la gueule à mon père. Leader charismatique de la jeune garde du centrisme, que la presse surnomma la Bande Alléo. Président du parti républicain, puis président de l'UDF, fondé en soutien au président Giscard d'Estaing. Giscard est un intellectuel froid et méchant. Très cruel, très très cruel. Ministre de la culture et de la communication en 1986 dans le gouvernement Chirac. Ministre d'Etat, ministre de la défense en 1993 dans le gouvernement Balladur. J'ai toujours été stupéfait de voir des gens pleurer dans des meetings. Des filles m'ont enlevé la chemise, des trucs comme ça, invraisemblables. Frère du chanteur et comédien Philippe Léotard, mort en 2001. Beaucoup ont pensé qu'il serait président de la république avant la fin du XXe siècle et l'avait encouragé à s'y préparer. Quand un beau jour, à la surprise générale, il décida de reprendre sa liberté. Lassé, voire même écoeuré par la vie politique française. Parce que pousser la saloperie jusque là, c'est quand même le comble même de l'ignominie. Quand je suis allé le voir à Fréjus, j'avais une proposition précise à lui faire. Je souhaitais qu'il accepte de venir dans mon bureau, à Paris, pour parler avec moi en toute liberté, comme aucun homme politique n'a l'habitude de le faire à la télévision quand il est contraint de ménager la chèvre et le chou pour être élu. François Léotard accepta le challenge et comme j'étais chez lui, il me conduisit dans une remise au fond de son jardin, là où dormaient plusieurs mâles remplis de souvenirs, de notes, de photos, de discours. Non, 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 ça vaut de l'or pour moi ça. Ça c'est l'affaire Yann Piat, c'est la condamnation des journalistes que j'ai obtenues, c'est la peinture de mon père. C'est votre père ? Oui. Elle est belle cette photo, elle est incroyable. Vous êtes où là ? Là je suis là. C'est à la fois des photos, des textes, des documents, des interviews. Il m'a dit, prenez ce que vous voulez et rendez-vous dans 15 jours. On peut commencer à vous maquiller pendant qu'on se partait, si vous voulez bien ? On va vous équiper aussi, on va tout faire en direct. Dans ce bureau où François Léotard s'installait, j'avais reçu au cours des années de nombreux patients. Mais il aurait été plus que malvenu de me livrer avec lui à une quelconque analyse sauvage. Pour autant, en bon freudien, je n'allais tout de même pas me priver de l'interroger d'abord sur son enfance. Alors, pour commencer à comprendre qui vous êtes, je vous propose de parler de la Corse et d'Ajaccio. C'est très important. C'est bizarre parce que ce n'était pas la durée des séjours qu'on y faisait puisque ce n'était pas toujours long. Mais c'était la mère et la grand-mère et le grand-père. C'est des personnages qui m'ont beaucoup marqué. Pourquoi ? D'abord parce que le clan des femmes, extraordinairement religieux, catholique, etc. La seule question, est-ce que tu t'es confessé ? C'est infernal. Et donc, la religion était une affaire de femmes. De femmes noires, d'ailleurs, voilées. Quand on parle du voile aujourd'hui, on oubliait que toutes les femmes étaient voilées pour cacher la tentation des cheveux. Et ça, c'est mère et grand-mère. Le grand-père était extraordinaire parce qu'il était en rupture totale avec les femmes. Il ne disait jamais, ils ne les écoutent pas. Ils ne rentraient jamais dans les églises. Vous savez, comme font les hommes, là-bas, ils s'assient dehors, le curé se met à parler, ils se tirent parce qu'ils ne veulent pas entendre ça. Ça les emmerde. Et donc, ils disent qu'ils sont catholiques, mais tout est refus chez eux. Leur façon d'être, leur façon de parler, etc. Et lui était d'une... Pas libertin, mais en tout cas d'une profusion de vie, d'une joie incroyable. C'est lui qui m'a amené pour la première fois au cinéma. Donc, il y avait ça, le décalage entre les femmes pieuses, emmerdantes, etc. Et l'homme, rayonnant, solaire. L'autre ville de votre enfance, c'est Fréjus. Et Fréjus, c'est le père. Un père avec qui les relations étaient pour le moins difficiles. Et pour vous, comme pour votre frère Philippe. Je redécouvre cette réalité, c'est vrai. C'est le père à tous les sens du terme. J'ai vu que ma soeur avait fait un livre dans lequel elle lisait, quand j'ai été élu président du PR. Elle disait, mais le PR, pour lui, c'était le père. Et c'est vrai parce que d'abord, cette image romaine, parce que c'était un Romain, au sens impressionnant, un peu fort, un peu pas corpulent, mais bien portant. Très élégant, toujours, jamais quelque chose de déplacé, etc. Et autoritaire. Baf, on en a pris quand même. Si vous ajoutez à ça que le père était morassien de culture, il a vu Charles Maurras comme professeur à Aix-en-Provence. Et que nous avions le cœur à gauche, ça fait beaucoup. Les conflits entre ce père-là, tel qu'il était, et cet insurgé permanent qu'était Philippe, c'était extrêmement violent, quelquefois. Moi, j'étais beaucoup plus doué pour la négociation, si je veux dire. L'affrontement était moins fort. Il était réel intellectuellement, mais il était beaucoup moins fort. Votre père était lui aussi un homme politique. Avant vous, il avait été le maire de Fréjus, et il fut confronté, dès les premiers mois de son mandat, à la catastrophe de Malpassé qui ravagea la ville. Oui, on a grandi dans cette atmosphère, puisque, comment dire, d'abord, il est élu maire de Fréjus en mars 1959. La catastrophe du Malpassé a eu lieu le 2 décembre 1959. Donc, il était nouveau maire, et il arrive ce désastre avec quelque chose comme 500 morts. C'était, si je veux dire, mes premiers cadavres. Souvent, c'était des copains. Beaucoup d'enfants sont morts. Et donc, on a essayé d'aider à restaurer la ville, parce que les cadavres sont restés assez longtemps. C'était un tel désordre que c'était pénible. Quand il est revenu à Vincennes, il nous a donné son manteau, il dit, tiens, prends ça, ça sent la mort. Et il a affronté ça avec vraiment un courage, encore une fois, romain. Lançant des appels à la radio et à la télévision pour avoir de l'eau, parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et il a été très bien. Le général de Gaulle l'a reçu, c'est donc en 1959. Et il lui a dit, je vous ai entendu hier à la télévision, et c'est bien, vous n'avez pas fait de démagogie. C'est pourtant cette catastrophe qui, sans doute, l'empêchera plus tard d'être réélu, puisque ses adversaires politiques avaient mis en cause sa gestion de l'indemnisation des victimes. Il accusait de quoi, en fait ? D'avoir détourné des fonds ? Non, pas détourné, jamais. Mais d'avoir fait preuve de parti pris. Il y a ce côté vraiment dégueulasse de la vie politique, qui n'est pas français, qui malheureusement existe partout, mais qui consiste, quand on attaque quelqu'un, de ne pas l'attaquer sur ce qui serait intéressant, mais l'attaquer sur des choses qui ne sont pas exactes ou qui sont dégueulasses. Et donc il y a eu cette campagne, cette polémique, dont il n'y a rien sorti, naturellement, parce que tu es un homme extrêmement intègre. Mais la saloperie politique, que je connais aussi, cette espèce de soupçon permanent qui entoure les élus, il l'a vécu, et il l'a vécu très mal. Face à cette mère en noir et à ce père romain, dans la famille Léotard, il y avait sept enfants, ou plus exactement trois frères et très secondairement quatre sœurs. C'est malheureusement vrai, c'est malheureusement vrai, mes sœurs en ont beaucoup souffert, parce que ma mère, quand on lui posait la question, est-ce que vous avez des enfants ? Elle disait oui, j'ai trois garçons, et elle s'arrêtait là. Donc c'était extrêmement douloureux pour les filles. et avec beaucoup de rancœur vis-à-vis de la mère. Beaucoup. Du coup, votre première bande, vous l'avez constituée avec vos deux frères. Philippe était incontestablement le chef de cette bande-là, beaucoup plus que moi, et intellectuellement, il n'y avait aucun doute, c'est lui qui dominait les débats et les provoquait. Et en même temps, il y avait ce rapport aux jeunes filles, qui est banal dans l'adolescence et qui se prononge après, que lui aussi dominait, naturellement, parce qu'il était beau garçon, beaucoup plus, il savait danser. Moi, j'étais d'une maladresse incroyable. Lui, il dansait, il séduisait. Et donc, il était un peu le pôle de ce trio masculin. Est-ce que Dominique, votre autre frère, ne souffrait pas du rapport privilégié que vous aviez avec Philippe ? C'est incontestable. D'ailleurs, il est mort avec, dans son sac de provision, à côté des yaourts, le livre que j'avais écrit sur Philippe. Ça m'a bouleversé, parce que le titre du livre, c'était « Mon frère qui n'est pas mort ». Quelques jours avant, il m'avait dit, « Tu sais, le seul frère qui n'est pas mort, c'est moi ». Tous les témoignages qu'on a sur vous vous montrent comme un enfant, puis un adolescent en retrait, adorant le silence. Je crois que tout ça est vrai. Je crois que c'est une réalité qui m'a ensuite poursuivi toute ma vie avec l'énorme contradiction qui a consisté pendant quand même plus d'une vingtaine d'années à choisir la vie publique. qui est une vie de parole, une vie d'engagement public, d'image. Pourquoi ? Alors que lorsqu'on me posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Je disais, je voulais être gardien de phare ou libraire, selon les cas, sur le moment, c'est-à-dire une vie de solitude. Pourquoi je choisis à plusieurs moments, parce qu'après, il y a eu des élections sans arrêt, le contraire. C'est très curieux. Vous avez quand même été tenté à vingt ans de devenir moine. Je suis rentré dans une espèce de fugue. à dimension religieuse, en allant passer un an dans un monastère bénédictin extrêmement rigoureux, aux grands dames, d'ailleurs, d'y compris de mes parents catholiques. Mon père pleurait ce jour-là, quand je suis parti, parce qu'il avait le sentiment de perdre un de ses enfants. Je suis parti un soir en moto, je faisais beaucoup de motos à l'époque, c'était l'été, et c'était vraiment le nom de la rose. Je suis arrivé, couvert de papillons, avec ma moto, j'ai sonné à la porte, il était deux heures du matin, quelque chose comme ça, le frère portier m'a ouvert, il avait un oeil de verre mal foutu. Et il me dit « Qu'est-ce que vous voulez ? » Je veux voir d'abord si ça me convient, mais je vais rentrer. Je ne partais pas tellement avec l'idée de rester, mais enfin, quand même, j'étais très désiré de changer de vie. Le fait est que l'expérience a duré un an. À quoi ressemblait votre vie au monastère ? C'était dur, c'était très dur. Vous savez qu'il y a plusieurs filières dans la vie monastique. Là, c'était un ordre de bénédictin, entre guillemets, dit de la primitive observance, c'est-à-dire qui observe la règle de Saint-Genoît d'une façon extrêmement stricte. Par exemple, avec le lever de nuit. Vous vous levez à deux heures du matin et vous vous recouchez à trois heures et demie, après des prières, etc. Le travail manuel, le silence total. On ne parle pas, on parle avec des gestes. Et c'était très beau. C'était très beau et j'ai la nostalgie de ça, de l'unité de cette vie. Quand vous avez quitté la vie monacale pour faire votre service militaire, vous étiez malheureux de partir ? Les jours qui ont suivi, au départ, j'étais dans une situation d'immense pauvreté. Je n'avais rien. Il faisait froid. J'étais seul. J'arrive à Paris, je me souviens très bien, je vois des gens riches, avec des femmes, avec des voitures, avec de l'argent. Je n'avais rien de tout ça. Et ils étaient tristes. Et moi, j'étais profondément heureux. Et je m'étais dit, je ne vais pas rester dans ce monde-là, celui que les gens considèrent comme le monde normal. Voilà, après, peut-être lâcheté successive, peut-être par habitude, peut-être par consentement à tout ça, j'y suis resté. Mais à peine arrivé à la caserne, vous vous êtes singularisé et avez fini au trou, vous, un futur ministre de la Défense. J'étais totalement rebelle, alors. Oui. Heureusement, à l'époque, je ne l'ai pas trop dit, parce que les militaires n'aiment pas trop ça, mais ils ont tort. J'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Et on me fait courir. Alors que je n'étais pas mauvais. Moi, j'arrête. Je dis, c'est complètement idiot. L'adjudant, il dit, tu continues. Je dis, pardon. Il me dit, tu continues. Je dis, je t'emmerde. Bon, évidemment. Et ça, immédiatement, le capitaine, mon vieux, etc., le trou, en fait. Je ne pouvais pas supporter d'être derrière quelqu'un avec la même tête. Il paraît que le jeune rebelle que vous étiez a eu le cœur à gauche, qu'il a même voté pour Mitterrand en 1974. Vous avez été militant socialiste ? Pas vraiment militant, mais en tout cas, j'avais le cœur à gauche. Oui, oui, oui. D'ailleurs, en 68, alors, je me souviens très bien, je me souviens très bien de la première barricade, de la deuxième barricade, etc. J'ai huit et rugué du sac. Il y a des gens qui fuyaient que j'ai hébergés dans ma chambre de bonne. J'avais une chambre au 7e étage et au 8e, sans ascenseur. Et j'hébergeais toutes sortes de gens avec du sens sur la figure parce que les CRS quand même cognaient rudement. En mai 68, vous connaissiez déjà Gérard Longuet qui allait devenir l'un de vos meilleurs amis et qui sera comme vous ministre de la Défense ? On le connaissait de réputation parce qu'il y avait un trio infernal, si j'ose dire, c'était Longuet, Madeleine, Deveille-Géant et puis encore deux ou trois autres. Des fous. D'extrême droite, disons-le. Non, d'extrême droite, c'était Occident. Et je vois Gérard Longuet maintenant toutes les semaines. Je lui dis, mais vous étiez complètement givré. Ils étaient quelquefois en bas du boulevard Saint-Michel. Ils partaient à l'assaut de plusieurs compagnies de CRS qui étaient en haut à quatre ou cinq. Ils revenaient ensanglantés, naturellement. Mais il y avait cette espèce de comportement un peu fascisant quand même qui consiste à taper et recevoir des coups. Et un jour, moi j'étais à Sciences Po, je me souviens très bien, ils attaquaient les lieux dans lesquels ils pensaient qu'il y avait des gauchistes. Et ils attaquaient, ils venaient de la fac de droit de la rue d'Assas et on me dit, attention, ils arrivent. Je sors, naturellement, pendant mon courage à deux mains et je me retrouve devant une bagarre. Et donc je commence à donner des coups puis je me fais casser la gueule, je tombe par terre, je perds mes lunettes, c'est de prendre la garde des boutons. Vous êtes à part terre, vous cherchez les lunettes, vous avez l'air d'un imbécile et je vois deux bottes avec le bas d'un imperméable. Mes copains qui m'y font gaffe, c'est long. Mais finalement, c'est à droite que vous avez penché et en 1975, vous intégrez le cabinet de Michel Ponyatovski, ministre de l'Intérieur de Valéry Giscard d'Estaing, pour qui vous n'aviez donc pas voté. Or, 1975, c'est l'année de la mort de votre père, dont vous pensez qu'il a été en partie tué par les accusations de ses adversaires. Vous qui, deux ans plus tard, deviendrez comme lui, maire de Fréjus, vous aviez en tête de défendre son honneur en entrant en politique. Le jour des obsèques de mon père. Toute la ville de Fréjus était dans les rues. C'était un cortège de plusieurs centaines, milliers de mètres. J'étais derrière avec ma mère, avec mes frères. Et ça, c'était vraiment Rocco et ses frères. Et ma mère me dit « François, je compte sur toi, il faut que tu le venges. » Moi, j'étais donc une arc sous-préfet, etc. Et je n'ai rien dit, mais j'avais ça en tête. C'est tout à fait vrai. Battre celui qui avait battu mon père. Ça, c'est tout à fait vrai. Et la joie que j'ai eue le soir de l'élection de 77, elle est immense. Parce que j'avais le sentiment d'avoir lavé un affront. Ça, c'est vrai. D'avoir cassé la gueule à celui qui a fait cassé la gueule à mon père. Vous êtes devenu homme politique pour faire plaisir à votre mère. J'avais un souvenir, c'est que le premier mort que j'avais vu, c'était en Corse. Dans une charrette, je me souviens très bien, il m'avait dit, tu vois, celui-là, il ne nous aimait pas. Donc, il y avait cette idée. La Corse et la mort ont un lien très, très étrange. Rassurez-moi, le mort dans la charrette, il était mort... Il était tout à fait mort, mais c'est pas... De mort naturelle. Non, pas vraiment. Ah bon ? Mais vous n'étiez pour rien, lise votre famille. Non, non, je n'étais pour rien. Non, non, mais probablement, ma mère savait elle, elle, elle savait qui c'était. Ah oui, c'était vraiment une coriace, votre mère. Quand elle était petite, elle dormait avec un revolver sous le rayé. Et elle nous racontait ça. Et quand il y avait des élections, la tradition, c'était de voler l'urne quand on avait perdu l'élection. Avec des escadrons à cheval qui piquaient l'urne, etc. Enfin, c'était extrêmement folklorique, on dirait maintenant, mais avec beaucoup de turpitude et de violence. Alors, elle avait gardé ça. Elle avait fait d'ailleurs campagne pour mon père avec intervention de la police judiciaire. C'est-à-dire qu'elle avait fait des tracts pour démolir son adversaire. Et là, alors là, les trois garçons étaient totalement totalement homme de main. Alors là, totalement, on était là, on était présents et il ne fallait pas s'approcher ni de mon père, ni de ma mère, ni de qui que ce soit. Et on faisait non pas régner la terreur, mais enfin, c'était viril. Cette singulière tradition familiale explique peut-être pourquoi, bien des années plus tard, en 1981, vous avez voté contre l'abolition de la peine de mort. J'étais sûr que ça permettait la vengeance personnelle, c'est-à-dire le meurtre qui correspond au meurtre. Ce que je veux dire, c'est que j'aime la vengeance personnelle et je m'en méfie. Il y a des moments quand vous touchez à l'essentiel au corps de votre enfant, aux gens à qui vous êtes attachés, etc., il n'y a plus de règles. Je sais que si on tue mon fils, je peux vous le dire, alors franchement, je n'irai pas avoir un juge. Dès le mec qui a fait ça, je vous retrouverai toujours. Et donc, si vous n'avez pas un État avec des règles, maintenant, je voterai contre, naturellement, la peine de mort. Ça va de soi, je me suis trompé. C'est une erreur philosophique complète. Mais, je veux dire, à l'époque, j'ai eu ce type de raisonnement qui vient effectivement de ce passé corse où tout le monde tue tout le monde, mais où j'avais cette idée qu'on ne laisse pas passer quelque chose qui vous touche au plus profond de vous-même. Vous n'êtes pas violent, pourtant ? Non. Il faut que je me maîtrise. Quand je conduis, par exemple, le type qui me fait une saloperie, j'ai envie de descendre. C'est vrai, c'est idiot. C'est complètement idiot. Ça finit toujours mal, en plus. Mais je reconnais que je suis comme ça. Donc, il faut que j'arrive à être plus responsable, plus rationnel, moins émotif, etc. Ça, c'est vrai. Revenons à la politique. Vous vous y êtes engagé avec détermination. Et pourtant, j'ai toujours eu l'impression que dès le début, vous êtes monté au front malgré vous. C'est que toute ma vie politique, j'ai gardé en mémoire la phrase d'André Malraux « J'ai fait la guerre sans l'aimer ». Je n'ai jamais vraiment aimé ce monde-là, au sens où on y va avec passion, on ne pense qu'à ça, etc. Mais je l'ai fait par un mélange de devoir, c'est peut-être beaucoup à dire, de goût pour la lutte, c'est vrai. Et parce que, excusez-moi, de cet orgueil incroyable, j'avais le sentiment d'être bon. Et pourquoi n'être jamais allé voir du côté du RPR de Jacques Chirac ? Je pense qu'il peut y avoir une droite libérale, intelligente, ouverte, pas conne, quoi. et que le gaullisme, moi j'ai beaucoup de respect pour le général, incontestable. Mais ce qui en a été fait après, est monstrueux, ça n'a rien à voir avec ce qu'a été le destin épique du général. Et ça a été une espèce de PC de droite, autoritaire, arrogant, complètement, vraiment, je ne m'y suis jamais senti allé. D'ailleurs, je me suis abondamment insulté dans leurs réunions, abondamment. Quoi qu'il en soit, vous, l'enfant solitaire attiré par le silence, vous êtes devenu le leader de la fameuse bande allée. Alors, comment dire, d'abord, il y a quelque chose qui s'apparente au monde animal. C'est vrai que chasser en meute me plaisait, premièrement, et qu'ils avaient reconnu, j'ai dit ça vraiment sans aucun orgueil, parce qu'ils ont, de même, c'est eux qui m'ont après rejeté, comme le loup qui ne marche plus, qui n'a plus de femelle, si j'ose dire. Donc, il y avait ce côté animal qui consistait, j'étais le leader naturel. Dans les années 80, vous aviez un petit côté rockstar de la politique. J'ai toujours été stupéfait de voir des gens pleurer dans des meetings. Des filles m'ont enlevé la chemise, des trucs comme ça, invraisemblables, pour moi. Ou les autographes, mais l'autographe, c'est quelque chose de ridicule. Les gens qui vous demandent un petit machin sur un bout de papier. J'ai toujours trouvé ça ridicule, mais ça marchait. Et qu'est-ce qui vous caractérisait, vous et vos petits camarades de l'époque ? On était insolents, on était impertinent, mais pour moi, c'était le modèle de Philippe qui me servait. J'étais grand, j'étais beau, je n'ôtais pas mon chapeau. C'était une magnifique attitude d'élégance formidable et de mépris des conventions. Donc, moi, Philippe m'a beaucoup aidé dans cette période-là. Et puis, on en avait marre des deux. On en avait marre de Giscard et de Chirac. C'est aussi simple que ça. On en avait marre d'être étouffés dans leur lecture personnelle de leur destin personnel, au détriment de ce qu'on croyait être juste et nécessaire. Or, c'était vraiment ça. Les deux étaient obnubilés par la défaite de l'autre et nous étouffions. Giscard d'Estaing a toujours détesté Chirac ? Tout opposait ces deux hommes. Chirac est vraiment, par ses parents, par sa vie personnelle, un homme du peuple. C'est-à-dire, ce n'est pas un aristocrate, c'est à peine un bourgeois. Giscard est totalement fabriqué par le 16e arrondissement, si je veux dire. Le nom, les châteaux, la familiarité avec la grande bourgeoisie ou une partie de la noblesse française, etc. Donc, il y avait déjà, socialement parlant, entre ces deux hommes, quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait, électoralement parlant, une rivalité considérable et des comportements qui étaient insupportables. Un jour, j'assiste à une réunion, Chirac arrive en retard. Il y avait Giscard, il y avait Juppé, il y avait moi. Bon, on attendait Chirac. On attend un quart d'heure, 20 minutes. Giscard était là, une demi-heure. Arrive, essoufflé, Chirac de basque, et il dit, excusez-moi, monsieur le président. Excusez-moi, je suis en retard. Il dit, de toute façon, il faut que je parte tout de suite parce que j'ai le cartable du petit écolier parisien. Donc, il était resté 3 minutes et c'était une insulte, en fait. C'était pour des élections, c'était important, il fallait discuter, etc. Et il est resté 3 minutes, il est reparti parce qu'il voulait remerder l'autre. Et du côté de Giscard, alors, ça donnait quoi ? Giscard avait un talent extraordinaire pour humilier les gens. Vous arriviez dans son bureau et trouvez la phrase vraiment qui vous met par terre. Et donc, avec Chirac, il l'a humiliée comme ce n'est pas permis. Chirac est un cavalier, un soldat, une espèce d'officier de cavalerie. Il voit une colise, il dit, oh les gars, on va la prendre, puis il arrive au sommet de la colline, il ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est ça. Et l'autre est un intellectuel froid et méchant, très cruel, très, très cruel. Et donc, à ce moment, c'est le moment où il a invité quand même à déjeuner Chirac avec son moniteur de ski. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Il trouvait tous les moyens pour l'humilier. Et Chirac devenait fou. Vous-même, vous diriez qu'il vous a humilié ? Oui. Oui, bien sûr. J'ai été invité plusieurs fois à la chasse à Marie. Je voyais passer des oiseaux, je tirais comme un fou. Et au bout d'un moment, quand on reprend la voiture, J'ai dit, c'est moi qui ai tué vos oiseaux. Et il y avait cette espèce d'idée, vous êtes nuls, quoi. comment avez-vous réagi à sa défaite face à Mitterrand en 1981 ? Je pensais qu'il a mérité en partie sa morgue et sa façon d'être était insupportable pour les Français. D'ailleurs, la même chose avec Balladur. Je veux dire, les images qui étaient données de la vie personnelle de ces deux hommes étaient des images qui certainement se divisaient le 16e arrondissement qui n'avaient aucun écho, plutôt négatif d'ailleurs, dans la population française. Aucun. Vous vous souvenez de la façon dont Giscard a réagi, lui, à l'élection de Mitterrand ? Il faisait chaque week-end des réunions avec deux sociologues pour savoir pourquoi il avait été battu. Alors, il y avait un paperboard. Alors, les sociologues disaient, voilà, vous avez perdu 10% des moins de 35 ans, etc. Et ils ne comprenaient pas. Et ils ne comprenaient pas. Et un jour, il me fait cette phrase extraordinaire. Il me dit, vous verrez, quand je serai de nouveau au pouvoir, le titre des journaux américains, ça sera Giscard reélected. Mais, de nouveau au pouvoir, c'était la cantonale de Chamalière. Et il était persuadé que le jour où il a été élu, parce qu'il a été élu, du Merci à Chamalière comme conseiller général, le titre américain, ça serait Giscard reélected. C'est quand même extraordinaire. Ça ne sait même pas où était Chamalière, ça ne sait même pas ce que c'est qu'un conseiller général. Mais il y avait donc cette espèce d'acharnement, parce que pendant longtemps, il a pensé revenir. Il voulait jusqu'au bout, d'ailleurs, jusqu'à l'élection d'après. Il ne comprenait pas. Et il n'a toujours pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Pour Chirac, vous semblez avoir des sentiments plus mitigés que pour Giscard. Oui, c'est très mélangé, les sentiments vis-à-vis de Chirac, parce qu'il sait être cordial, il sait oublier les méchancetés inhérentes à la vie publique. Mais en même temps, c'est un vrai tueur, c'est un vrai dur. Mais il fait ça en rigolant. Il dit, bon, je te tue, mais ce n'est pas grave, on se reverra. C'est ça qui est curieux. Pour lui, c'est un peu un jeu, la vie politique. Il m'en souvient d'une campagne en Bretagne. Il avait loué un petit avion et on faisait des sauts de puce. Entre chaque meeting, premièrement, il bouffait et il buvait. Mais alors, des joues-croûtes, des trucs monstrueux. Je ne vous ferai rien, au bout d'un moment, on n'a plus envie de manger. Et à chaque fois, je rédigeais un discours différent. Il me disait, mais ça ne va pas, tu dis la même chose. Et puis les journalistes, ils s'en foutent, ils reprendront ce que tu as toujours dit. Donc, dis la même chose. Chef du parti républicain, quand vous avez aidé Jacques Chirac à constituer son gouvernement en 1986, après la victoire de la droite aux législatives, l'ambiance était aussi détendue ? Le soir arrive, on écrase complètement le parti socialiste. Réunion à l'hôtel de ville, on vient de gagner. Et il dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Chaque fois, c'est la même chose avec Jacques. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux quoi ? Il me souvient qu'il y avait Madeleine et Longuet aussi. Et il dit, tu veux quoi ? Alors, je lui dis, ben écoute, attends, on va voir. Et je lui dis, par exemple, il y a des gens que je veux mettre à l'intérieur du gouvernement parce que je crois que c'est utile. Tu ne sais pas, ça n'existait pas. Le ministre chargé des droits de l'homme, ça n'existait pas. Je lui dis, tu as un type très bien, très à droite, mais enfin, qui est le type qui a inventé le puits du fou, tu devrais le prendre. On le rappelle sur un quai de gare ou appelé au haut-parleur. Et je lui dis, au téléphone, je lui dis, tu veux être ministre ? Il dit, oui, j'arrive. Bon, cela dit, tout n'a pas été ensuite aussi idyllique avec Jacques Chirac. Certes, comme vous le souhaitez, vous êtes devenu son ministre de la culture, mais un jour, l'attaquant frontalement dans une interview, vous déclarez, il y en a marre des moines soldats du RPR. Il vous a illico, convoqué, la scène a dû être épique. Je vais à Matignon et je vois Chirac, exactement, excusez-moi, mais pratiquement allongé comme ça. Et puis il me dit, tu vois, qu'est-ce qu'on se ressemble ? T'es grand, t'as des grandes jambes. J'ai dit, oui, oui, je sentais que t'as des grandes jambes. Je dis, oui, peut-être, je ne sais pas. Et il me dit, tu sais, qu'est-ce que j'en ai dit comme connerie, moi ? Alors, oui, ça arrive à tout le monde, regarde l'appel de cochon, quelle connerie. Et je ne voyais pas où il voulait en venir. Et au bout d'un moment, il me dit, bon, je crois que t'as dit une grosse connerie. Il va vers la cheminée, il prend un papier qui était, M. Léotard doit cesser de s'exprimer ou alors il quitte le gouvernement. Et alors que des rumeurs de démission circulent, vous choisissez de lui tenir tête quelques jours plus tard devant des milliers de personnes à l'occasion du 10e congrès du PR. Il y avait un monde fou et je monte à la tribune et je fais mes discours traditionnels. Et puis à la fin, j'ai dit écoutez, j'ai en même temps reçu une injonction à laquelle je veux répondre. Non seulement je continuerai à parler, mais je reste au gouvernement. Cinq minutes après, Télégramme de Chirac, qu'est-ce que tu as raison ? Et ça, c'est Chirac. À cette époque, vous étiez donc ministre de la culture et de la communication et c'est à vous qu'on doit la privatisation de TF1. Avec le recul, vous vous dites quel beau succès. Non. Aujourd'hui, non. Mais je voudrais à chaque fois qu'on ait la probité de revenir à l'époque, si vous voulez. À l'époque, on arrive au pouvoir donc en 1986, toutes les chaînes étaient publiques. Donc 99% de l'audience des citoyens français était tenue, excusez-moi du mot, par l'État. Capital public, chaîne publique. À l'extrême, je l'avais dit souvent aux journalistes, vous dites que vous êtes un journaliste indépendant, c'est très gentil, vous êtes un salarié pour l'instant d'un capital d'État. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on cesse avec l'idée que 99% de l'audience était publique. Ça, c'est vrai, c'était notre objectif. Et voilà, entre nous, tous les mercredis, Chirac me disait « Tu l'as viré en parlant de tel ou tel journaliste. » Je lui dis non, je ne vais pas le virer parce que son idée, c'était que les journalistes, ça se viraient. Et ce n'était pas toujours que TF1. Un jour, j'étais obligé de lui dire « Celui-là, il a sa carte du repère. Alors, essaye de lui foutre la paix. » Je lui disais au moins. Mais il y avait cette idée que je suis Premier ministre, je peux virer un journaliste. Donc, vous cédez TF1 à Bouygues, que vous qualifiez de mieux-disant culturel. Alors, ça, le terme a été beaucoup reproché, énormément. Il est ridicule, c'est vrai, un peu ridicule. Pour autant, il correspondait à cette idée qu'on avait imposé des choses qu'ils n'ont jamais respectées, qui étaient un certain quota, effectivement, de production française, etc. Il y avait un minimum de règles. Ils n'ont jamais respecté. Jamais. Et c'est devenu, excusez-moi, l'horreur que c'est aujourd'hui. Ils le méritent, ils peuvent se casser la gueule tant qu'ils veulent. Alors, ça fait complètement indifférent. J'en déduis donc que vous ne regardez jamais TF1. TF1, non. Pas du tout. J'ai tort, sans doute, parce que j'ai tort, mais ça me sort par les yeux. Après la culture dans le gouvernement Chirac, vous avez été à la défense dans le gouvernement Balladur. Vous aviez la haute main sur les militaires et sur les espions. Notre République a beaucoup de secrets. Heureusement, oui. Je suis totalement contre la transparence totale. Je trouve ça, c'est une mode qui m'énerve. Un État a le droit de défendre ses intérêts, si j'ose dire, par tous les moyens. L'idée d'un État totalement transparent est une idée stupide. Mais stupide. Il y a des moments où, voilà, il faut faire des choses et puis vous les faites. Il en serait les nigauds du coin si on ne le faisait pas. Enfin, vraiment. j'ai eu un jour à répondre à un magistrat, à la douce Madame Jolie, si j'ose dire, une folle furieuse, naturellement, à lui dire qu'elle n'avait pas à savoir quel était l'usage des fonds secrets. Elle était folle de rage. Elle dit, Madame, non, je suis désolé, on n'avait pas à le savoir. Il y a un principe de séparation des pouvoirs. Vous représentez la justice, c'est très bien, c'est nécessaire. Moi, je représentais l'exécutif. Et donc, ces fonds, par définition, ils sont opaques. Par définition, ils ont même dans la loi la nécessité d'être opaques. Pourquoi sont-ils en espèces, d'ailleurs ? Parce que vous ne payez pas un espion avec des chèques. Après avoir été votre premier ministre, Edouard Balladur a été votre candidat à la présidentielle de 1995. Après coup, vous êtes sûr que cet homme était fait pour la politique ? Pour une autre forme de politique, je crois, d'Ancien Régime, oui. à tous les sens du terme. Je crois qu'il n'avait pas... Vous voyez, à plusieurs reprises, avec d'autres, avec Bayrou, avec d'autres, on lui disait, mais allez, c'est l'ère, il est mort. Regardez, les gens n'attendent que ça. Ah, vous croyez... Les bannes foules, c'est un peu idiot, mais il faut le faire. Je veux dire... Et non, un jour, on a monté littéralement sur une table pour qu'il puisse s'exprimer dans un meeting improvisé. Et donc, il y a un minimum de gestes qu'il ne pouvait pas faire par pudeur, sans doute. Alors que c'est un homme d'une grande intelligence. Et voilà, donc c'est vrai qu'il était un peu entré là-dedans à reculons, lui aussi. Mais c'est un haut fonctionnaire, Baladur. C'est quelqu'un qui aurait aimé sans doute rester dans le secret des cabinets ministériels. C'est un homme de l'ombre qu'on a sorti ou qui s'est sorti lui-même de l'ombre. Et Nicolas Sarkozy, que vous avez connu tout jeune, qu'est-ce qui vous frappait chez lui ? Quand nous avions soutenu Édouard Baladur, nous avons été jetés littéralement à la porte après cette élection par Chirac. Nous avons passé des vacances ensemble à Biarritz avec sa femme, à l'époque, Cécilia, et la mienne. Et on jouait au tennis le soir, on discutait, etc. J'étais frappé. Vous savez, à un moment, on rentre dans l'aéroport, la défaite, tout le monde la connaît, c'est la nôtre. Tout le monde savait que Chirac nous avait battus et un flic qui nous salue. Il me prend par le bras et me dit, tu as vu, on n'est pas morts. Et cette espèce d'énergie incroyable qui est la sienne, ça m'avait fasciné. Pourtant, une fois qu'il est devenu président, vous n'avez pas été tendre avec lui. J'ai déploré chez Sarkozy cette espèce d'ivresse qui vient probablement, je crois, du mot grec hubris, de folie du pouvoir. C'est-à-dire, j'appuie sur un bouton, ça marche, c'est incroyable, c'est un jouet. Et donc, quand j'ai vu que ça tournait un peu au narcissisme, ce qui est vrai, et à l'excès de pouvoir, ce qui est vrai aussi, et en même temps, à une dérive vers des thèses qui n'étaient pas les miens, je pense notamment sur les étrangers. Après, petit à petit, ça s'est aggravé sur les corps intermédiaires, sur un certain nombre de choses. Il a dit exactement le contraire de ce que je pense. Et puis les pratiques, policières ou autres. Et donc, j'ai été assez choqué, je reconnais. Un mot sur celui qui fut votre président chaque fois que vous avez été ministre. On dit qu'au-delà de vos divergences politiques, vous étiez proche de François Mitterrand, notamment à la fin de sa vie. Il y a un moment où vous avez de la compassion pour l'adversaire, ou en tout cas de l'affection. Et tout le monde savait que j'avais des conversations avec Mitterrand. Et on parlait de Marguerite Dura, on parlait de la douleur, on parlait d'un certain nombre de livres. Parce qu'on parlait tout le temps de bouquins avec lui. Mais moi, j'y trouvais plaisir. et il y avait une espèce de complicité, c'est vrai. Vous partagez tous les deux la même fascination pour la mort et le tragique. Ça, certainement. Ça, certainement. Vous savez, un jour, on était, je crois que c'était devant un soldat mort, et il me dit, vous savez, autour de lui, là, ici, maintenant, à cet endroit-là, il n'y a que lui qui ne sait pas qu'il est mort. Et il ne parlait que de ça. Ce qui fait qu'après son départ de la présidence de la République, je suis allé le voir dans la maison dans laquelle il était. Il était allongé. Il souffrait terriblement. Et on n'a parlé que de ça, de sa fille, de Mazarine, et en même temps de la mort. Il ne parlait que de ça. Et le dernier conseil des ministres, une seule personne prenait des notes. Moi, je n'en ai pas pris. C'était Sarkozy. Et il s'est tourné vers la fenêtre. Alors, il a commencé d'abord en disant, ça, vous savez que je ne vous aime pas. Vous savez que je vous ai toujours combattu. Et vous savez que vous m'avez toujours combattu. C'est la dernière fois que je vous vois. C'était extraordinaire. Puis il se tourne vers les fleurs et il dit, vous voyez, les fleurs qui sont là, elles resteront. Moi, je ne serai plus là. Et les fleurs, elles resteront. Le jardin, il restera. La France, elle restera. C'était très, très beau, très émouvant. Et on assistait au départ d'un mourant. Plusieurs affaires ont terni votre vie politique. Ne tournons pas autour du pot. François Léotard, coupable ou non coupable ? C'est quand même extraordinaire. Moi, je n'ai jamais eu la moindre soupçon d'enrichissement personnel, par exemple, dans l'histoire du financement du Parti républicain. Jamais. Donc, après, il reste une espèce de halo. Vous êtes un homme politique dont vous êtes nécessairement quelqu'un de bizarre sur ces questions-là. en ne voulant pas voir le monceau d'immondice qui pèse sur la vie médiatique française. Mais alors, là, ça semble ordure, vraiment. Donc, là, on ne dit rien. Deux journalistes vous ont même accusé dans un livre d'avoir fait assassiner la députée Yann Pia. Alors, c'est aussi une de mes fiertés, si j'ose dire, parce que j'ai fait condamner par la justice française en quelques mois. J'avais M. Deveggian comme avocat pour diffamation à un million de francs de dommages d'intérêt. C'était la maison Flammarion à qui, depuis, je voue une haine sordide et qui avait fait ce livre. Le directeur juridique a été viré, heureusement, pour avoir laissé passer ça. Et j'ai été donc accusé de ça. On ne peut mettre que le ça, c'est-à-dire militaire qui assassine une femme par ailleurs députée. Enfin, excusez-moi, sur ordre d'un ministre. Je veux dire, on peut difficilement faire plus. Parce que pousser la saloperie jusque-là, c'est quand même le comble même de l'ignominie. Je sais maintenant, et je le dis devant vous, que derrière, il y avait M. Marcani et derrière M. Marcani, il y avait M. Pascua. Alors, vous savez, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc, faire appel à ce type de procédé et de personnes pour démolir quelqu'un quand on n'est pas capable de le démolir électoralement, parce que quelle était la raison ? M. Leotard est le président de l'UDF. Il dit qu'il ne fera pas d'alliance avec le Front National. C'est insupportable. Parce qu'on veut l'alliance. Et le président de l'UDF doit être deuxième formation de la droite française. Donc, il dit ça, on va le tuer. Alors, c'est pas physique, pour l'instant. Mais donc, il faut que politiquement, il meure. Et ça, je peux vous dire, je ne suis pas prêt à l'oublier. Mais que les deux intéressés se souviennent que je le sais. Vous évoquez le Front National. C'est à cause de lui que vous avez perdu l'élection régionale de 1998, la seule défaite de toute votre carrière politique ? C'est la seule que, sur le plan régional, j'ai perdu. Dans ma circonscription, j'avais 4000 voies d'avance. Pourquoi n'avons-nous pas gagné ? Parce que la moitié de la droite de l'époque avait fait alliance avec le Front National. Parce qu'il y avait une alliance de fait entre Estrosi et le Front National. Ils auraient pu emporter la région. On a fait le reproche pendant des années. Et on le reproche encore. Alors qu'après, il y a eu encore deux ou trois autres, en effet, des mêmes gens. Toujours alliés ou potentiellement alliés avec le Front National. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait le muselier d'aujourd'hui et les autres ? Tous les gens qui sont à Marseille aujourd'hui qui ont pollué cette ville. Ils sont tous actuellement à faire discuter avec le Front National, naturellement. Et après, on s'étonne que Marseille soit la ville la plus crade de France dans tous les sens du terme. Vous n'en continuez pas moins de frayer avec Gérard Longuet, qui disait à minute que la droite pourrait parfaitement s'entendre avec Marine Le Pen. Je lui ai dit, je le vois, je continue à le voir, c'est un ami. Je lui ai dit, je crois, tu sais, non seulement, il connaît mes positions, il connaît très bien, il pense que je suis à l'extrême-gauche bientôt. Mais je lui ai dit, je ne suis pas d'accord, tu as tort de faire ça et en plus, tu te fais du mal à toi-même. J'aime l'homme, l'homme me plaît parce qu'il est solide, il est courageux, mais ce qu'il a dit, c'est une bêtise. C'est quelque chose que je ne peux pas partager. Zèbre idéaliste, c'était votre surnom, votre totem quand vous étiez scout. Mais 60 ans plus tard, si le petit François était face à vous et regardait votre famille politique, le centre, le centre auquel vous avez consacré tant d'années de votre vie, ne serait-il pas un peu moins idéaliste ? Vous-même, vous ne vous dites jamais tout ça pour ça ? Oui, un peu. J'ai vu les principaux acteurs de l'ancienne UDF la couper en morceaux. Et je cite M. Madeleine d'un côté, M. Bayrou de l'autre, qui sont aujourd'hui victimes totalement. L'un disparaît dans les oubliettes de l'histoire, Madeleine, et l'autre dans les oubliettes des élections. Mais ils l'ont fait sciemment. Ils l'ont fait sciemment. J'étais le Christ aux outrages. J'étais le président de l'UDF et chacun des deux voulait avoir la part d'argent public qui était attribuée à sa formation politique. Donc un, Mme Madeleine, a cassé le parti républicain en créant une démocratie libérale, d'extrême libéralisme. Il voulait privatiser l'armée, je me souviens. Et l'autre, en créant un mouvement à lui, qui est une sorte de poupée gonflable, adaptée à son propre désir de pouvoir. Je veux dire, au fond, après tout, quelques fois, les branches cassées, elles viennent des gens qui s'y sont assis. ça conforte mon idée de qui va à sa perte, sa perte l'accueil. Sur François Bayrou, justement, quel regard portez-vous aujourd'hui ? Le mystère pour moi, c'est qu'il continue. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas un moment, ne serait-ce que par fierté personnelle, on dit, écoutez, ça va, maintenant, merci, je vous quitte et j'ai ma vie à moi. Ça, ça me fascine. Peut-être que le problème du centre, c'est qu'il n'a jamais eu une cuillère assez longue pour dîner avec le diable. Oui, sans doute. D'ailleurs, dans l'idée centriste, il y a une sorte de naïveté. C'est vrai. Vous avez raison, il y a une forme d'angélisme. C'est d'oublier que c'est un combat permanent, je ne l'ai pas tellement oublié. J'ai eu des rapports exécrables avec le Rassemblement pour la République. La religion prétendument réformée. Ça a été pour moi un calvaire quotidien. Mais... Personne n'a tiré les leçons de votre propre expérience. Puisqu'avec Sarkozy, le centre n'a fait que confirmer vos propres erreurs. Je n'ai jamais pu être ministre de Sarkozy. Je peux vous dire. D'abord, j'aurais rué dans le brancard. Et en même temps, je ne pouvais pas supporter cette espèce d'impérium où on tient les réunions de l'UMP à l'intérieur de l'Elysée. Hollande, il a raison. C'est scandaleux. Nous arrivons donc à ce moment de bascule de votre vie où vous faites ce que tant d'hommes politiques n'arrivent pas à faire, vous quittez le métier. Il y a beaucoup de lassitude dans le fait que j'ai quitté la politique. Beaucoup de lassitude devant la pauvreté des mots, la pauvreté des intelligences, l'inculture et la saloperie banale quotidienne. Donc, au bout d'un moment, vous vous dites, est-ce que je mérite ça ? Je n'avais aucune discussion intelligente ou intellectuelle avec la plupart des hommes politiques. Aucune, à part avec Mitterrand. Mais aucune. Dites à un homme politique d'aujourd'hui s'il a lu Ulysse. Il veut dire, de quoi tu parles ? Un bouquin de Joyce. Mais non. Ou s'il a un peu lu Kafka. De quoi tu parles ? C'est effrayant. Je ne sais pas. Je ne veux dire, il n'a jamais mis les pieds dans un musée, jamais mis les pieds au théâtre. Parce que ce système qui est marqué soit par le cumul des mandats, par la centralisation, par l'hyperprésidence, il rend les gens idiots. Mais complètement idiots. Ce qui m'étonne maintenant, c'est qu'on me dit, comment tu as fait... Je vois, j'habite pas loin de l'Assemblée, donc je crois sans arrêt des parlementaires. Et qu'ils me disent, mais comment tu as fait ? Je dis, mais dis pas ça. Demain matin, tu peux écrire à tes électeurs que tu vas faire autre chose. C'est quand même pas sorcier. C'est incroyable, la façon dont ils regardent ça. Et même les chauffeurs de taxi, les gens me disent, mais vous arrêtez, on ne vous voit plus, etc. Je dis, mais alors ? Ça vous manque, franchement. C'est très curieux. Parce qu'on leur a donné l'espèce d'idée des gens éternellement renouvelables. De la politique, vous diriez que c'est une drogue ? Oui, probablement, c'est un poison. Vous connaissez ce qu'est l'addiction, certainement, l'alcool ou la drogue. Moi, j'ai connu ça avec Philippe. Il y a une addiction au pouvoir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir Sarkozy, d'ailleurs, mais il y a une vraie addiction. D'un seul coup, on vous dit que vous n'êtes plus rien. Or, vous avez vécu dans le reflet du regard des autres. Un jour, vous êtes allé voir Giscard d'Estaing et vous l'avez interrogé sur ce qu'on retiendra de lui. Sa réponse, j'ai envie de la faire pour ce qui me concerne, un peu bêtement peut-être, mais il a eu cette phrase très chinoise, si j'ose dire, rien. Qu'est-ce qui restera de vous ? L'avais-je demandé il m'a regardé avec un long silence et puis il m'a dit rien. Et là, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était pas mal. Vous croyez que votre frère qui disait de lui je suis le ministre de la Défense quand vous étiez vous, ministre de la Défense, vous croyez que lorsqu'il vous regardait, homme politique, ministre, il avait le sentiment que vous vous trompiez ? Il y avait un mélange. Oui, globalement, probablement, il avait le sentiment que je me trompais. Mais en même temps, il avait sur la République, sur la France, sur la chose publique, un regard extrêmement affectueux. C'est très curieux. à la fois fait de dérision, naturellement, mais en même temps aussi de respect. Il y avait les deux. C'est très, très étrange. Et il y a quelques fois, il venait dans les meetings, il voulait parler. Il fallait que je lui dise non, arrête, tu comprends, c'est quand même, parce qu'il était dans un état quelquefois qui permettait pas qu'il s'exprime correctement. Mais non, il aimait ça aussi. Mais quand vous pensez, en fait, à votre frère, vous avez le sentiment que c'est lui qui avait raison ? Oui. Alors là, incontestablement. Malgré les souffrances que ça implique, parce que sa liberté, il l'a payée très cher. Et cette souffrance-là, je la comprends, je l'ai vécue à côté de lui. Mais incontestablement, la réponse est oui. C'est lui qui avait raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501